Cameroun, les cas de violences conjugales et domestiques se multiplient dans les grandes villes du pays. Le gouvernement dit stop au vu de la gravité des conséquences dans la société. Si on parle de la personne qui subit la violence, c'est-à-dire qu'elle a tendance à se sentir dévalorisée. Elle a tendance à avoir l'impression qu'elle ne sert à rien. Et donc elle va même s'asseoir dedans, je ne peux rien faire, c'est ma vie comme ça, je vais supporter ça. Et donc ça va la détruire. Même celui qui est violent se détruit lui-même, c'est-à-dire que c'est un peu comme un kamikaze. C'est comme quelqu'un qui est rempli d'explosifs et qui va exploser avec l'autre. Et en plus s'ils ont des enfants, ça va encore déteindre sur les enfants. Parce que les enfants vont être élevés dans un très mauvais cadre et ça va même les insécuriser, ça va les affaiblir et ça va les préparer à reproduire le même modèle. Une femme qui pouvait avoir une vocation ne pourra pas exercer sa vocation et donc ça a même un impact sur le travail à des femmes qui subissent des choses. Des violences qui débouchent généralement au féminicide. Tous les comptes du pays sont concernés, d'où la proactivité des organisations de la société civile dans la prévention et la prise en charge des victimes. Une femme qui subit des violences de toutes sortes, mais aussi conjugales et domestiques, qui arrive chez nous, va apprendre à se prendre en charge multidimensionnellement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont bloquées parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas s'en sortir. Et quand il s'agit même d'une femme mariée, parce que nous n'allons pas seulement la protéger, la sécuriser, mais nous allons l'aider à se reconstruire, elle, et à reconstruire son foyer. En bâtissant sa propre personne, elle a besoin de se sentir libre. Prise en charge, si, mais il faut dénoncer pour réduire le nombre des victimes. Il faut dénoncer, il faut briser le silence, ça ne commence pas là. La femme qui a été tuée hier, c'est une femme qui a été violente il y a 14 ans, il y a 10 ans, mais elle a été recroquevillée, elle n'a pas dénoncé et le bourreau a perpétré les actions. Elle n'est pas seule, il y a les voisins, il y a l'entourage, il y a la famille. On ne doit pas être complice ou passif face aux infractions, face aux violences. Il faut dénoncer. Et vous voyez les conséquences aujourd'hui, ce sont des féminicides. Le crime n'arrive pas en un jour, le crime est préparé sous une longue durée. C'est pourquoi dans cette durée-là, il faudrait faire quelque chose, dénoncer, déposer plainte, sensibiliser, reprimer les auteurs. La société civile appelle également à la promptitude des autorités judiciaires du Cameroun. La promptitude de la justice, la promptitude de la police. Quand un cas de violence, quand ils sont saisis des cas, ils doivent réagir promptement. Ils doivent être réactifs et non renvoyer la femme. Nous voulons des renvois répétés, des renvois répétés. Alors ça crée vraiment un véritable trouble psychique à la victime. Pour la communauté internationale, il est urgent de trouver des solutions adéquates pour mettre un thème à toute forme de violence conjugale ou domestique dans le pays. On a aussi peut-être besoin de regarder les cadres juridiques, qui sont déjà solides au Cameroun, mais peut-être pour les coordonner mieux avec une loi cadre, par exemple. Ça, c'est un plaidoyer qu'une FPITienne a commencé à faire. Et à niveau de l'assistance, il faut que les gender desks soient de plus en plus disponibles. Il faut que la police écoute quand il y a ce genre de rapportage. Ce n'est pas une question privée, c'est une question criminelle. C'est une question de violences très aggravées. Quand on entend plusieurs fois des épisodes de violences à côté, on a tout à fait le droit de se poser des questions, même un bon citoyen. Plus une semaine, sans entendre parler d'un cas de féminicide dans les régions de l'ouest, du centre, du littoral ou de l'est, des jeunes femmes froidement assassinées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada